Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est parti pour une analyse sur le BTC, on a un marché qui corrige, alors on verra est-ce que c'est la fin, est-ce que j'ouvre des shorts, est-ce qu'on n'aura pas de nouvelles ATH, qu'est-ce que je fais concrètement moi de mon côté, on parlera bien sûr des terres, des halcones, est-ce qu'on aura une halcon season, est-ce que ça y est c'est la fin, parce que là on a un marché qui perd moins de 2%, on n'a pas fait de nouvelles ATH, on verra les signaux à surveiller également, on parlera des spreads, de l'order flow, il y a des signaux également qui sont intéressants à surveiller. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens à vous informer qu'il y a une offre actuellement sur le programme devenir trader à utiliser dès maintenant, pour fêter Halloween et également au vu du contexte du marché, on est proche de faire un nouvel ATH, c'est vraiment important de bien se former, c'est pour ça qu'il y a une offre en cours, pour ceux qui me découvrent, devenir trader c'est le meilleur programme pour devenir rentable en trading et c'est même bien plus qu'un programme, c'est un accompagnement puisque je te coach et je te suis jusqu'à ta réussite personnelle. C'est un programme qui s'adresse à toutes les personnes, qu'elles soient débutantes ou intermédiaires en trading, qui souhaitent passer à la vitesse supérieure, devenir autonome et surtout devenir rentable. On a 15 modules, plus de 25 heures de vidéos où je te parle de la compréhension du marché, le money management pour que tu puisses bien gérer ton risque, optimiser tes gains et réduire ton risque, bien localiser un trade, toute une partie sur l'analyse technique pour que tu puisses prendre de bonnes décisions. On parle également de setup de trading, de psychologie de marché, je te montre mes setups que j'utilise, mes stratégies, mais je t'apprends surtout à créer ta propre stratégie de trading pour que tu puisses être autonome. On parle bien sûr de trading de range, trading de tendance, une grosse partie sur le mindset et la psychologie pour que tu puisses bien gérer tes émotions, devenir un trader au personnel qui te permet d'être dans le concret à la fin d'avoir suivi ce programme-là. Mes conseils également de traders rentables et surtout on a l'accès à trois bonus qui font la différence entre la majorité des formations qu'on retrouve ailleurs. Une mise à jour gratuite à vie où je continue à ajouter des cours, à ajouter des stratégies de trading que je back-teste pendant des semaines, des mois et que je partage tout ici dans le programme. Un groupe privé des traders où tu vas pouvoir discuter avec toutes les personnes qui ont suivi le même programme que toi. et également un coaching et un suivi personnalisé où à la fin du programme on a un coaching ensemble et également pendant toute ta réussite et pendant toute ta phase d'apprentissage, il y a un suivi en message privé, que ce soit sur le Discord, que ce soit par mail, comme tu veux, on peut échanger de la manière que tu le souhaites. Et le but de suivi c'est tout simplement de t'accompagner jusqu'à ta réussite. Et également on a une garantie sur ce programme-là puisque ça fait maintenant deux ans, même deux ans et demi que ce programme existe. Et avec le backtest qui a été réalisé avec les différents membres qui ont rejoint le programme, j'ai pu constater qu'on avait un très bon taux de réussite. J'avais énormément de retours qui étaient positifs. C'est pour ça que j'ai créé cette garantie où je prends tous les risques pour toi, tu n'as rien à perdre. C'est la garantie trader rentable ou remboursée. Si après avoir suivi l'entièreté du programme et appliqué les stratégies que je te montre, si tu n'as aucune amélioration de tes performances, je m'engage à te rembourser intégralement. Comme je dis, je prends tous les risques pour toi. Donc voilà, c'est un programme qui te permettra clairement de devenir rentable en trading. Alors je ne te promets pas de devenir rentable en une semaine. De toute façon on parle, comme je l'ai dit, sur plus de 25 heures de vidéo. Donc ça prend du temps d'assimiler, d'appliquer les concepts que je vais te présenter. Par contre ce que je peux te promettre c'est que je vais te suivre, je vais t'accompagner et je vais te former jusqu'à que tu deviennes un trader rentable. Si tu veux, en cliquant sur le lien en description, tu peux accéder à la promotion, tu peux également lire les différents témoignages des élèves, tu peux rejoindre le Discord et contacter ces membres qui ont suivi le programme et discuter bien sûr avec eux et ils pourront te faire un retour eux de leur côté. Si ça t'intéresse, je te mets le premier lien en description, tu as 200 euros offerts que tu peux utiliser jusqu'à dimanche soir. Donc voilà, c'est une oeuvre qui ne dure que seulement quelques jours, tu as jusqu'à dimanche soir pour profiter des 200 euros offerts. Je te mets le premier lien en description. Alors, on va commencer bien sûr par le BTC. On n'est pas venu faire ici un nouvel ATH et on a eu une réaction vendue. Donc est-ce que c'est la fin ? Pour moi ici, qu'est-ce que je constate ? Pour vous, quand on regarde comme ça la tendance, est-ce qu'on est toujours dans une tendance haussière en daily ? Ou au contraire, est-ce que ça ressemble plus à une tendance baissière ? Moi ici, je constate juste qu'on est toujours dans une tendance haussière. On a actuellement, on est sur un repli, on est sur une correction, mais on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc est-ce qu'on va s'arrêter ici ? Est-ce qu'on va aller plus bas ? On verra par la suite les zones intéressantes pour faire de la continuation de tendance. Mais moi ici, je vois tout simplement un repli. Et c'est normal, dans une tendance haussière, d'avoir des replis. On en a eu ici. Hop. On en a eu là, on en a eu là, et on continuera d'en avoir. Maintenant, pour moi, alors oui, on est sur un haut de range. Et on l'avait vu dans les derniers updates, où je vous disais, pour moi, on a plus de chances de break et d'aller faire un nouvel ATH. D'un point de vue probabilité, pour moi, on a plus de chances d'avoir une reprise de notre bull market. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut se positionner n'importe comment ? Est-ce qu'il faut chercher des achats sur une zone de résistance proche d'un nouvel ATH ? Absolument pas. Déjà, d'un point de vue investissement long terme, moi, mes courses, j'ai envie de dire, ils ont été faits depuis un long moment, sur le BTC qu'on était ici. Et je ne suis absolument pas acheteur en spot à ce niveau-là. Parce qu'on est trop haut. Et potentiellement, la fenêtre d'achat sur BTC se présentera dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand on sera en bull market et qu'on aura corrigé de moins 50, moins 60%. On sera en bear market à ce moment-là. Du coup, comme on a eu ici, est-ce que là, c'était une fenêtre d'achat ? Non. Est-ce que là, c'était une fenêtre d'achat ? Non. Est-ce que là, c'est une fenêtre d'achat ? Bien sûr. Par contre, il faut avoir la patience. Et actuellement, je ne rentre pas en spot. Par contre, pour de la continuation de tendance, bien sûr. Et c'est là l'intérêt de ce long que j'avais pris lorsqu'on était vers les 66 700 dollars, que j'ai clôturé. D'ailleurs, je vais vous expliquer après pourquoi. On avait vu qu'on mettait un trailing stop pour accompagner cette tendance qui s'est fait ici déclencher. Pour le moment, oui, on est dans une tendance haussière à l'intérieur de ce range-là. Est-ce que le range est cassé ? Non. Est-ce que j'estime qu'il a plus de probabilité de casser par le haut ? Oui, parce qu'on a changé nos dynamiques à l'intérieur de ce range-là. Qu'on est dans une tendance de fond qui est haussière et un range précédé par une dynamique haussière a plus de chances de break par le haut. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se positionner n'importe comment. Et se positionner, que ce soit pour du swing ou pour du long terme, proche d'un nouvel ATH, pour moi, ce n'est pas la meilleure opportunité, ce n'est pas le meilleur achat. Et c'est là l'importance de faire le travail en avance, de quadriller vos charts et de savoir les zones qui vous intéressent. Et techniquement, une zone de résistance, ce n'est pas une bonne zone d'achat. Et souvent, les gens font l'inverse. Quand on est dans des phases de capitulation, ici, ici, quand les gens paniquent, la plupart ne rentrent pas en position. Ils cherchent à se positionner en tant qu'acheteurs sur des zones de résistance et ils vendent les zones de support. Si vous faites l'inverse, vous aurez de meilleurs résultats. Quand tout le monde panique, quand on a des moins 10, moins 15% en une journée, c'est là qu'il faut se positionner. Inversement, quand tout le monde est euphorie, ce qui n'est pas spécialement le cas ici, mais même, on est quand même sur résistance, ce n'est pas une bonne zone pour chercher des achats. Si là, vous avez acheté du BTC il y a deux jours, je parle vraiment pour de l'intraday, pour du scalping, c'est autre chose. Mais vraiment, pour du long terme, c'est qu'il y a de grandes chances que vous avez FOMO. Bref, sauf si vous faites votre DCA hebdomadaire, si vous avez votre stratégie qui est fixe, pas de souci. Mais si là, vous avez été devant la chart trading view et vous vous êtes dit « Oh, ça y est, on va faire un nouvel attache, j'achète », c'est un peu du FOMO, ce n'est pas planifié, ça ne rentre pas dans une stratégie, selon moi. Maintenant, ce trade-là, comme je l'ai dit, je l'ai clôturé. Pas parce que je ne pense pas que le marché veut aller plus haut. Des fois, quand on clôture des trades comme ça, les gens nous tombent dessus et commencent à dire « Ah ouais, mais pourquoi tu clôtures ça ? Tu ne penses pas que le marché peut aller plus haut ? » Non, le marché peut aller plus haut. C'est juste que moi, ici, j'ai eu une invalidation qui me dit « Tu clôtures ton trade parce que tu as des signaux qui prouvent que tu as un ralentissement. » Et on l'avait vu ensemble, de base, mon stop, mon TP plutôt, il devait être à peu près ici, vers les 3 à 3,17 de risque. Et au lieu, au vu comment le marché partait ici avec un faux momentum, je me suis dit « Ok, je ne vais pas TP trop rapidement et on va mettre un trading stop. » Et mon stop, je le mettais sous les creux les plus importants. Vous voyez, j'ai commencé à le mettre ici, après je l'ai monté, je l'ai monté ici et je l'ai monté jusqu'à là. Puis le marché, il est revenu et il a clôturé sous ce niveau-là. Je suis sorti de ma position. Et le but, c'était tout simplement de profiter potentiellement d'un élan parce que le scénario qui aurait pu être possible, c'est de faire un nouvel attache, d'avoir un short squeeze, d'aller chercher les 80 000 dollars et d'être toujours dans ce trade plutôt que de le couper rapidement. Ce qui m'aurait donné un bon risquement. Finalement, le marché a fait le contraire. Il a été à la baisse. Je clôture ma position. Mon but, ce n'est pas de holder une position et de passer d'une position gagnante à un break-even, voire un stop-loss. Donc, je clôture cette position qu'on avait prise ensemble. Ça fait déjà un moment. C'était le jeudi 24 au moment du pull-back. Vous pouvez regarder les vidéos. Tout est transparent. Les trades, la majorité de les trades, je les partage. Quand je peux les prendre comme ça en swing, si je fais du scalp ou de l'intraday, ça va dépendre à quel moment je tourne la vidéo. Mais la plupart de mes positions, je les partage. Donc, je clôture cette position. Ça clôture également le mois d'octobre, qui est un très bon mois de trading de mon côté, comme le mois de septembre, le septembre-octobre, août-septembre-octobre sont les meilleurs mois de cette année 2024 comparé à début d'année 2024 où il n'y avait pas des résultats qui étaient incroyables. Comme je dis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours 100% transparent avec vous. Le trading, ce n'est pas tous les mois des performances de dingue, c'est trop facile et tout. Non, début de 2024, ce n'était pas spécialement incroyable. Pourtant, sur le spot d'un point de vue investissement long terme, il y avait des bons résultats parce qu'on a un marché qui est bien parti. Mais voilà, le trading, ça n'a pas suivi. Et pendant cette phase-là, les 3-4 derniers mois ici, j'ai eu de très bons résultats. Et le trading, si vous n'acceptez pas d'avoir des jours, des semaines, même des mois en négatif, ne tradez pas. Vous n'êtes pas fait pour trader. Parce que je vous le dis, tout trader a des journées, des semaines et des mois en négatif. C'est normal. C'est normal parce qu'il y a toujours la variance et vous ne pouvez pas avoir des performances où vous allez toujours faire des mois exceptionnels. C'est comme ça. Le trading, il y a toujours une part d'aléatoire qui est réduite, plus l'échantillon est important. Sur un mois, il peut y avoir une part d'aléatoire. Sur 5 ans, 15 ans, 20 ans, cette part d'aléatoire se réduit et est minime. C'est comme un trade. Vous prenez un trade, il y a une part de chance. Vous prenez 200 trades, il n'y a pas de part de chance. Là, ça va dépendre de votre stratégie et de votre manière d'opérer sur les marchés. Maintenant, c'est quoi les actions concrètes ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, je vois en 4 heures, vous voyez, on a une structure de retournement. On a notre M-top et on n'a pas tenu ce niveau de support qui faisait avant office de résistance, qu'on a break ici en support et on a perdu le tunnel 15 minutes. On avait un bon momentum au début. On le voyait bien, le 5 minutes qui faisait bien office de support. Ça, pour du scalping, pour de l'intraday, il y avait énormément d'opportunités d'achat. On a perdu le 5 minutes, on est revenu chercher le 15 minutes, on est reparti. Pareil, sur de l'intraday, il y avait des opportunités de jouer quand même un petit rebond. Et voilà, le 15 minutes, on ne l'a pas tenu. Maintenant, on arrive sur une zone intéressante, le tunnel 1h. Vous savez que quand je trade comme ça la tendance, j'aime bien procéder par étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va surveiller le momentum sur du court terme. Quand on va avoir une perte du momentum et le break du tunnel 5 minutes qui va avoir lieu à un moment, on ne peut pas savoir à quel moment. Et le but, ce n'est pas d'anticiper la cassure. Parce que si vous anticipez la cassure, ici, vous dites, ok, le 5 minutes ne tient pas. Je short, il tient. Ici, vous dites la même chose. Ici, la même chose. Ici, la même chose. Vous ne prenez que des stop-loss. Le mieux, c'est de vous dire, ok, le 5 minutes va tenir. Vous prenez un long ici, vous prenez un long là, mais les gains de ces achats ici compensent largement la perte que vous prenez là. Que si vous faites l'inverse, il y a peu de chances que le gain compense les 4, 5 SL que vous allez vous prendre. On perd le 5 minutes, étape par étape. La prochaine zone, le 15 minutes. J'ai une réaction acheteuse. Oui, non, je rentre en position si mon setup s'exécute. On perd le 15 minutes. Également, la prochaine étape, le tunnel 1h. Et là, j'ai une très bonne confluence. Très bonne confluence avec le point pivot weekly et le tunnel 1h. C'est une très bonne zone de localisation. Il y a moyen de chercher ici des achats. Maintenant, pas se précipiter. Il faut voir comment le marché réagit. Pour le moment, on voit qu'on perd un peu. On a des signaux d'affaiblissement. Sur du 5 minutes, 15 minutes, c'est encore un peu trop tôt. On perd quand même de la force vendeuse. Si je me mets en 15 minutes avec un MACD, on pousse un peu à la divergence haussière. C'est un peu trop juste. On va vraiment parler de gros affaiblissement. Mais si on a un petit rebond, on fait ici un creux plus bas, on aura quelque chose comme ça sur le MACD. Et là, on pourra parler d'affaiblissement vendeur. C'est ce qu'on veut. On est dans une tendance primaire qui est haussière. Les pullbacks sont des opportunités d'achat. Comme on dit, des buy the deep. Maintenant, il ne faut pas se positionner n'importe comment. On a déterminé notre zone de localisation. La zone vers les 70 000 dollars. Chiffre en psychologie, tunnel 1h, point pivot weekly. Maintenant, il faut y aller dans cette zone. Je n'anticipe pas, je ne sais pas à l'avance si on va y aller. Mon but, c'est jamais d'anticiper ce qu'a fait le marché. Mon but, c'est que quand on arrive sur des zones qui m'intéressent, je réagis en fonction de ce que le marché me propose en temps réel. Mais si on va chercher cette zone, que j'ai mon affaiblissement vendeur qui est validé et j'ai une réaction acheteuse, je pourrais me positionner pour faire de la continuation de tendance. J'ai toujours un biais bullish sur les marchés, mais comme je dis, je ne me positionne pas n'importe comment. D'un point de vue spot, d'un point de vue swing, je ne vais pas chercher à longue une résistance. Sur l'intraday, ici, si on vient chercher le tunnel 1h, oui, on sera sur une très bonne zone. C'est là, vous voyez, la différence de vous positionner en fonction de votre profil. Est-ce que vous faites plutôt du court terme, du moyen terme, du long terme ? Et l'approche va être totalement différente. Des fois, on me pose une question, est-ce que tu es acheteur sur BTC ? Est-ce que tu es acheteur, ça veut tout dire. Est-ce que tu me parles de long terme, de court terme, de moyen terme ? Moi, je préfère voir différentes unités de temps, différentes analyses sur l'analyse multi-time frame pour chercher des opportunités. Et vous voyez que sur l'intraday, on peut avoir des opportunités, comme sur du swing, avoir beaucoup moins d'opportunités. Ici, pour du swing, je surveillerai si on a un pull-back dans le tunnel 4h. On n'y est pas encore, mais si on y va, ça sera une bonne zone pour se positionner. Maintenant, comme je l'ai dit, moi j'ai toujours un biais bullish sur le BTC. On a des chances de faire un nouvel ATH. On a les élections présidentielles qui arrivent le 5 novembre. Donc ça, ça va être un point également important à surveiller. On a également eu quelques news économiques qui sont arrivés les derniers jours. Pour moi, au vu des résultats, ça reste des annonces qui sont neutres. Pas spécialement bearish, pas spécialement bullish. Au vu des résultats, c'est neutre. On n'a pas non plus un marché qui a mal réagi dans le sens où on aurait pris des moins 5, moins 10%. Le marché US, on en reparlera après, il a quand même un peu mal réagi. Mais globalement, dans l'ensemble, c'est normal, après, en quelques jours, avoir fait ici un plus 10%, plus 11%, d'avoir, par la suite, une petite correction de moins 3, moins 4%. Si vous n'acceptez pas ce genre de correction, vous n'accepterez pas quand le marché va proposer des moins 5, moins 10%. Et les personnes qui sont arrivées récemment dans le marché, même les personnes qui sont arrivées 2023, le marché n'a pas connu des vraies baisses. Alors, je ne parle pas des alcools, je parle vraiment du BTC. Ceux qui sont arrivés après cette phase-là, le marché n'a pas connu des vraies baisses. On n'a pas eu des bougies de moins 30, moins 50%. Moi, je me rappelle de cette phase-là, mai 2021, où le marché, il lâche. Ce n'est pas comme le crash Covid où il y a une vraie raison. Ici, on a un marché qui lâche en deux jours, à moins 50%. Ouais, allez, moins 30, plutôt sur les alcools. Mais si je prends en deux semaines, là, on est sur un moins 50%. Ouais, c'était en deux semaines. En deux semaines, on est sur un moins 50%. Depuis 2023, il n'a très peu fait ça. Donc, accepter quand même que le marché peut être volatile, ça va dans un sens. S'il marchait par trop, en général, il retrace. Et pour le moment, on est toujours dans cette phase de range et on est sur une zone de résistance. Voilà, pour le BTC, vous avez vu les opportunités, ce que je regarde. Les spreads, c'est assez intéressant. On retrouve des spreads positifs. Ça fait très longtemps. La dernière fois, c'était en mai. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est la fin ? Est-ce que tout le monde est euphorique ? Non, on peut rester longtemps dans des spreads positifs comme on a eu ici. On peut y passer du temps. Maintenant, ça nous montre que, ok, on commence à avoir un petit intérêt sur les contrats perpétuels et un peu un sentiment positif. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut se dire que ça y est, c'est le top de marché. Le marché va se retourner. Et dans tous les cas, on peut être dans une phase de consolidation pendant une semaine, rester sur ces niveaux-là. Et dans ce genre de configuration, en général, on va avoir un spread qui descend. Parce qu'on se rend compte, quoi ? Qu'on est au même niveau que mars 2024, mai 2024, ok. Et pourtant, si je regarde les spreads, on a des spreads qui sont beaucoup plus faibles. Parce que c'est comme ça. La psychologie du marché se comporte toujours de la même manière. Ici, on est extrêmement bullish. Et quand on vient chercher le même niveau, on est beaucoup moins bullish. Pour le moment, je ne vois pas une grosse euphorie de marché. Mais ça n'empêche de se méfier sur des zones comme ça, d'extrémité. Ça, c'est pour le BTC. Au niveau d'Ether. Ether, ça ne change pas. On est toujours à l'intérieur de ce range-là. On rejette toujours sur le même niveau qu'on a identifié, les 2700 dollars. Et on est dans une phase de compression. On voit bien, on fait des creux de plus en plus haut. On fait des sommets limite de plus en plus bas. Mais on a surtout ici une zone de résistance, un niveau fixe, les 2700 dollars. Et on est toujours dans cette phase de compression. Donc, ne pas se positionner n'importe comment également. Pour moi, pour trader, c'est un range. Donc, on se positionne sur les extrémités. Pour ceux qui ont du mal à déterminer ces extrémités, on peut mettre un volume profile. Tout ce qui revient au-dessus de la value area high, c'est des opportunités de short. Tout ce qui revient en-dessous de la value area low, c'est des opportunités de long. Et la value area qui représente 70% des volumes échangés, ce n'est pas une bonne zone pour vous positionner à l'intérieur d'un range. Ça peut vous permettre facilement, c'est un outil. D'ailleurs, on me l'a demandé il n'y a pas longtemps. Comment tu mets un volume profile ? Il y a plusieurs types de volume profile. Celui-là, ici, que je viens de mettre, c'est le profil de volume à gamme fixe où on va déterminer une zone. Par exemple, je prends de cette zone-là à cette zone-là. Donc, si vous tradez un range, vous prenez l'intérieur du range. Après, il y a d'autres volumes profiles comme les volumes profiles périodiques. Profil de volume périodique qui vous permet de mettre des volumes profiles sur une période de temps. Ici, je suis sur un volume profile par semaine. Ça veut dire, chaque semaine, il va y avoir un volume profile qui va être affiché. Ça permet de trader différents niveaux que je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc, sur Ether, phase de compression, comme je dis, on se positionne sur les extrémités. Et sinon, on attend d'avoir un bon momentum. On voit qu'ici, le 4h est plat, le 1h est plat. On n'a pas un fort momentum. On l'avait sur du court terme avec ce 15 minutes qui était bien orienté à la hausse, mais on n'a pas un fort momentum comme on a, par exemple, avec le BTC. On le voit ici, le 4h, il est bien large. On a une bonne amplitude. Je préfère trader ce genre de contexte. Et puis, perre, ETH, BTC qui est toujours en baissière. Donc, il faut patienter. Pour moi, il aura son heure de gloire. Ce n'est pas le cas actuellement. Ça fait un moment qu'il ne l'a pas eu. Mais pour moi, il y aura de grandes chances qu'il rattrape ce retard-là. Au niveau des halcônes, on n'a pas spécialement des halcônes qui sortent du lot aujourd'hui, à part Caspa. Caspa, en général, quand on a un marché qui est en hausse, il ne fait pas grand-chose. Et quand le marché en baisse, c'est là qu'on a une décorrélation. Sinon, sur les halts de la semaine, ici, on a les données. C'est en prenant la performance des halcônes depuis le début de semaine, depuis lundi. Dogecoin, qui est l'halcône la plus forte dans le top 20 market cap. Et Chainlink, qui sort du lot. Sinon, on voit que BTC reste le leader. Il est dans le top 4. Donc, il vaut mieux se concentrer sur les halcônes les plus fortes. Sinon, top 20, 50, rune et hop. Ça fait longtemps que j'en parle. Arbitrum, qui revient fort, mais elle était plutôt faible les dernières semaines. Mais rune, c'est une halcône qui est forte et qui reste forte. C'est un peu l'halcône qui se décorrèle bien du marché. On voit bien que break de ce niveau de résistance. On voit la différence ici. Vous voyez, si je comparais avant les moyennes mobiles sur Ethereum, là, je l'ai comparé avec rune. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une tendance qui est totalement différente. Vous voyez la différence entre des moyennes mobiles plates. Le 4h, on le voit à peine, tellement qu'il est fin. C'est normal. Face de range, face de latéralisation, on n'est pas en tendance. Les moyennes mobiles ne s'utilisent pas quand on est dans un range. Par contre, rune, on est bien dans une tendance. Les creux et les sommets sont de plus en plus hauts et les pullbacks dans les moyennes mobiles, on voit bien 4h, opportunité de longue, 15 minutes, 1h, c'est des opportunités. Pour ceux qui cherchent un peu un asset, une crypto à travailler à la hausse, rune, elle est très intéressante. Pareil, on ne se positionne pas n'importe comment, mais sur les replis, c'est intéressant de se positionner sur une halcône qui est forte. Commencez pas à aller chercher, à acheter du GRT, du Polkadot, du Nier, du Kia, qui sont les pires halcônes de la semaine. Si on regarde les halcônes du mois, Pol, c'est pas terrible. Nier, c'est pas terrible. XRP, pareil. Ne cherchez pas à longue ces halcônes qui sont, ce mois-là, faibles. Peut-être qu'ils seront fortes le mois prochain. C'est pas grave. Quand ils seront fortes, on en profitera pour les acheter et pour faire de la continuation de tendance. Actuellement, concentrez-vous sur du rune, sur du dodge, du Solana. Solana qui est forte, également. Et il y en a qui se disent « Ah oui, mais c'est trop tard, ça pump ». Le but, c'est pas spécialement de choper le point le plus bas et de miser sur l'halcône qui est faible et qui va devenir forte. Le but, c'est de se dire « Ok, moi, j'anticipe pas la suite. Je ne sais pas la prochaine halcône qui va être forte. J'en ai aucune idée. Par contre, je sais quel halcône est forte actuellement. Moi, je pars du principe que si cet halcône est forte, elle a des chances de rester forte. Parce que c'est comme ça. C'est comme une tendance. La tendance se prolonge plusieurs fois avant de se retourner. Eh bien, une halcône peut rester forte plusieurs fois avant de se retourner. Et Rune, ça fait un moment qu'elle est forte et on voit bien qu'elle reste forte pour le moment. C'est pas du plus 20, plus 30%, mais ça reste une halcône très intéressante pour faire de la continuation de tendance. Je termine avec le marché US rapidement. Hop là. Marché US qui se dégrade. On perd quand même les moyennes mobiles sur du court terme. On voit qu'on travaille le tunnel 4 heures. Ici, on peut être sur une inversion de dynamique sur du court moyen terme. Ça n'enlève pas en rien la tendance long terme qui est haussière. Mais pattern de retournement, on perd quand même des niveaux importants, pattern de top de marché avec cette structure en M. Pour le moment, sur du court terme, on va plutôt avoir une dynamique qui est baissière. Et tant qu'on ne réintègre pas les 5800 dollars, pour moi, c'est assez bériche. Et les prochains niveaux qu'il va falloir surveiller, on a les 5660. Ce qui est ce niveau de support. Ensuite, on a le tunnel délit. Donc, rien d'alarmant sur du long terme, mais petite dégradation quand même à noter sur du court terme. Il faudra surveiller comment le marché réagit aux élections présidentielles. J'ai rien d'autre à ajouter de plus. Je tiens à vous rappeler, vous avez 200 euros offerts à profiter dès maintenant sur le programme Devenir Trader. Si tu veux vraiment devenir un trader autonome et rentable, c'est un programme qui te permettra de y être, tout simplement. Je te mets le premier lien en description. Tu as jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.